La gloire du Seigneur est parmi nous ce matin, par nos prières nous acceptons cela. Je souhaite pour toi l'accompagnement des anges, je souhaite pour toi l'accompagnement des anges, partout où tu iras, sois accompagné par les saints anges, que l'éternel te donne une victoire qui ne chouche jamais, une victoire qui ne s'arrête jamais, une victoire que l'on ne perturbe jamais, une victoire que l'on ne retresse jamais, tu es vainqueur, je parlais de toi par ton voisin, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu obtiendras ce que tu cherches, le temps de Dieu est pour toi, et aujourd'hui reçois ces choses, on acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Alléluia. Tels que vous êtes debout, nous allons commencer la prédication, prenez vos bibles pour lire ce texte avec moi, et nous allons commencer le message, on peut le faire étant debout ensemble, dans vos maisons, vous pouvez prendre aussi vos bibles, partout vous recevez pour faire la lecture. Nous allons ouvrir Daniel au chapitre 2, Daniel chapitre 2, verset 21 à 22, c'est le texte que nous vous invitons tous à lire, partout où vous êtes. Daniel chapitre 2, je demande à l'église de se tenir de vous, à la lecture, unis avec nous, s'il vous plaît. Je parle de l'église, je parle de vous, à la lecture, unis avec nous, je parle de vous, à la lecture, unis avec nous. Daniel 2, verset 21 à 22, je lis la parole du Seigneur, est-ce que je peux la lire? Dis avec moi, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, Et la science à ceux qui ont d'eux l'intelligence Verset 22 Il révèle ce qui est profond et caché Il connaît ce qui est dans les ténèbres Et la lumière demeure avec lui Il s'agit de ton Dieu Acclame au Seigneur Nous pouvons nous asseoir Que le Seigneur vous bénisse tous Nous vous accueillons dans la maison de Dieu encore une fois Et nous croyons de tout coeur Que Dieu ce matin va encore nous faire du bien Je t'entends dire amère Ce matin j'aimerais partager avec vous Un thème qui est en train de transformer Beaucoup de choses dans mon existence Dans l'existence de tous ceux qui l'ont compris Je t'entends dire amène Gloire au Seigneur Et dans beaucoup d'entre nous ici Il y a une véritable confusion Lorsqu'ils parlent de la volonté de Dieu dans leur vie Il y a beaucoup de scènes que vous assistez Auxquelles vous assistez Dans votre vie Qui sont à l'opposé De la volonté de Dieu Selon que vous la connaissez Quand tu regardes Ce qui t'arrive Quand tu observes La manière que les choses se déroulent dans ta vie Tu te poses la question Suis-je vraiment en train de vivre la volonté de Dieu Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous se posent la question Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Si l'éternel était vraiment avec moi Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Beaucoup de questions n'ont pas de réponses jusqu'à aujourd'hui Les uns se posent la question Pourquoi ils sont malades ? Pourquoi ils n'ont toujours pas de travail ? Certains se demandent Pourquoi ils n'ont jamais de meilleur salaire ? Il y a toujours un pourquoi Que nous nous posons Et nous nous demandons Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut pour moi ? Cette grande confusion Cette grande confusion Qu'il y a dans notre coeur C'est parce qu'il y a une notion spirituelle que nous ignorons Et ceux qui n'ignorent pas cette notion la confondent Je parlerai ce matin Du message qui change l'attitude de quelqu'un Le message qui fait que vous ne pouvez plus jamais être abattu Vous ne serez plus jamais découragé Vous n'hésiterez plus jamais Vous n'aurez plus peur mes frères et soeurs Ce thème bouleversera votre compréhension Vous ferez confiance en Dieu Et vous vivrez de gloire en gloire Je t'entends dire Amen à ça Le thème de ce message s'intitule Le plan de Dieu Je pouvais le dire Comprendre le plan de Dieu dans ta vie Comprendre le plan de Dieu pour sa vie Le plan de Dieu pour ta vie existe La parole de Dieu est claire là-dessus Vous avez peut-être l'impression que tout ce qui vous arrive N'est pas conforme à ce que vous espériez Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous tous Le plan de Dieu pour toi existe Je t'entends dire Amen Mais le problème que tu as Qui fait que des fois tu es plongé dans une tristesse C'est parce que tu confonds le plan de Dieu Et la volonté de Dieu Il y a une différence Entre le plan de Dieu Et la volonté de Dieu Si vous êtes ici ce matin Et si vous êtes connecté ce matin C'est parce que Dieu veut vous faire comprendre Qu'il a un plan pour vous Et son plan Ne faut pas le confondre à sa volonté Quel rapport y a-t-il entre le plan de Dieu Et la volonté de Dieu Ou quel rapport y a-t-il entre la volonté de Dieu Et le plan de Dieu Retenez ceci Le plan de Dieu Le plan de Dieu Précède toujours la volonté de Dieu Le plan de Dieu Précède toujours la volonté de Dieu Retenez aussi ceci Le plan de Dieu est le chemin qui mène à la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le chemin qui mène à la volonté de Dieu. Retenez encore ceci. Le plan de Dieu, c'est le parcours qu'il utilise pour atteindre sa volonté pour nous. Le plan de Dieu, c'est le parcours que Dieu utilise pour atteindre sa volonté pour nous. Dieu a une volonté pour toi, mais c'est le plan qui est le parcours qu'il utilise. Alors, je veux bien le faire comprendre maintenant, la volonté de Dieu c'est le but que Dieu veut atteindre. Quelqu'un me suit? La volonté de Dieu, c'est le but que Dieu veut atteindre après avoir utilisé le plan de Dieu. D'où il y a une différence entre volonté de Dieu et plan de Dieu. Le plan de Dieu vous dit ceci. Tu te marieras. C'est l'objectif de Dieu. C'est le but de Dieu. C'est là où Dieu va arriver. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le parcours que Dieu va utiliser pour arriver à accomplir sa volonté. Dieu ne veut pas que l'on souffre. La volonté de Dieu n'a jamais pour toi la souffrance. mais le plan est différent. Ce qu'il y a dans le plan de Dieu ne ressemble pas toujours à la volonté de Dieu. Pour mieux vous le faire comprendre, je vais encore expliquer qu'est-ce qu'est le plan de Dieu. Quand nous avons lu la Bible dans Daniel, nous avons découvert que la Bible parle de Dieu en disant que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change comment? Les temps et les circonstances. Autrement dit, dans la parole du Seigneur, le plan de Dieu le plan de Dieu précède la volonté de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il y a des choses qui permettent à quelqu'un d'atteindre la volonté de Dieu. Restez calme et vous allez comprendre. Dans la volonté de Dieu, Dieu a prévu que tu ne souffres pas. Mais dans le plan de Dieu, le chemin que Dieu utiliseras pour te faire atteindre sa volonté, il existe dedans ce qu'on appelle les temps, les circonstances et les moments. Dans l'acte 1-7, la Bible dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. » dans le plan de Dieu, il y a les temps, les circonstances et les moments. Mais, retenez que le plan de Dieu c'est l'ensemble c'est l'ensemble des temps de votre vie qui vous emmèneront à atteindre la volonté de Dieu. Et dans l'ensemble des temps qui sont dans le plan de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Dans le plan de Dieu, il y a un temps pour pleurer. C'est dans le plan de Dieu. Mais la volonté de Dieu dit « J'essuierai tes larmes. » La volonté de Dieu te dit que Dieu dit « Je vais essuyer tes larmes. » Dans la volonté de Dieu, Dieu dit la fin de ton programme dans le plan de Dieu, Dieu dit qu'il y aura un temps où tu vas pleurer. C'est pourquoi un des commentaires vient de le dire dans une erreur du commentaire. Tout le monde croit que le plan c'est la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu c'est tout ce qu'il va utiliser pour atteindre sa volonté. Lorsque l'on veut faire un dessin pour reproduire quelque chose. Lorsque l'on veut faire un dessin pour construire une maison. Quand on veut faire un dessin pour construire une architecture et même une structure on fait un plan. Dans le plan rien n'est beau mais dans la volonté de la personne il voit déjà la belle maison mais dans son plan ce sont des traces et des lignes qui ne ressemblent à rien. Ma soeur Françoise Julie Karine bien aimé frère Paul frère comment tu te prénom encore ? Très bien quand je regarde le plan de Dieu pour ta vie il y a des lignes que je ne comprends pas. Il y a des choses qui t'arrivent que je n'explique pas. Et aujourd'hui parce que les chrétiens n'ont pas compris la différence du plan de Dieu et de la volonté de Dieu quand quelqu'un est dans le plan de Dieu on dit qu'il est envoûté on dit qu'il a des blocages de famille on dit qu'il a des liens dans les cultes qui viendront je vais expliquer comment on discerne le plan de Dieu aux attaques mais ce matin je continue à te faire comprendre c'est quoi le plan de Dieu dans le plan de Dieu je vous ai dit qu'il y a trois choses les temps les circonstances et les moments le plan de Dieu c'est l'ensemble des temps des temps qui t'arrivent dans la vie des bons moments des temps de joie des temps de pleurs dans le plan de Dieu il y a les circonstances c'est dans le plan de Dieu que Dieu permet que tu rencontres des circonstances mais la circonstance n'est pas la volonté de Dieu la circonstance n'est pas le but que Dieu poursuit mais la circonstance c'est le plan que Dieu utilise pour que Dieu te fasse rencontrer la femme de ta vie cela peut passer par un accident en route dans lequel tu es venu secourir la jeune fille Pauline et quand tu as secouru Pauline tu étais avec elle à l'hôpital tu as regardé tu as surveillé tout tu as appelé sa famille et tu étais toujours là et quand Pauline se réveille du coma Pauline se rend compte de tous les temps que tu as passé avec elle et là pendant que tu regardais Pauline vous vous êtes séparés elle a dit merci monsieur tu rentres chez toi l'image de Pauline ne te quitte plus tu vas la visiter le lendemain tu reviens encore un autre jour et là Pauline commence à trouver que tu es un monsieur sympa et tu commences à aimer Pauline un jour arrive tu te maries avec Pauline le jour du mariage c'est la volonté de Dieu mais le plan de Dieu c'est toute la souffrance que Pauline a eue pour que tu puisses la rencontrer qui a compris la nuance commentaire qui a compris la nuance je t'entends pas dire un amen dis un amen gloire au Seigneur dans le plan de Dieu en dehors des temps que tu rencontres en dehors des circonstances que tu rencontres il y a les moments de Dieu les moments sont différents des circonstances la circonstance c'est l'événement que tu rencontres le moment c'est l'opportunité que tu saisis alors dans le plan de Dieu il y a des opportunités tout ça c'est dans le plan mais je vais vite évoluer pour vous aider à comprendre quelle est la nature du plan de Dieu les plans de Dieu c'est de quelle nature mon frère qui veut dire amen écoutez un si la volonté de Dieu est toujours une réalité heureuse pour nous sachez que dans le plan de Dieu il y a des souffrances utiles à la volonté de Dieu je répète si la volonté de Dieu est toujours une réalité heureuse pour nous sachez que dans le plan de Dieu dans le plan de Dieu il y a des souffrances utiles utiles à la volonté de Dieu Jésus avait reçu comme volonté de Dieu de pouvoir devenir le sauveur de l'humanité le but c'était qu'il devienne qui ? sauveur de l'humanité qui a compris cela mais le plan c'était qu'il devait souffrir il y a une différence entre le plan et la volonté de Dieu est-ce que quelqu'un me comprend ici ? papa christian aide nous aussi à expliquer de l'autre côté il y a une nette différence quelqu'un me suit attentivement dans la volonté de Dieu Jésus devait devenir seigneur des seigneurs roi des rois c'est une position heureuse Jésus est assis à la droite du père comme étant le sauveur de toute l'humanité mais pour que Jésus arrive à devenir sauveur de l'humanité le plan de Dieu avait mis la souffrance de Jésus les blessures de Jésus les pleurs de toutes les souffrances qu'il a traversées Esaïe 53 verset 10 le confirme Esaïe 53 verset 10 confirme il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance et la Bible dit après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains quelqu'un dit avec moi trois fois Amen Dieu a promis à Jésus que l'oeuvre de l'éternel prospérera par lui c'est à dire au nom de Jésus l'oeuvre de Dieu avancera mais pour que Jésus arrive à ce niveau là il n'a plus à Dieu de le briser par la souffrance ta souffrance ta souffrance n'est pas toujours une attaque ta souffrance n'est pas toujours la sorcellerie ta souffrance fait aussi partie du plan de Dieu pour que tu entres dans la volonté de Dieu donne un Amen donne un Amen Deuxième chose sur la nature du plan de Dieu Deuxième chose si la volonté de Dieu est toujours une victoire sachez que dans le plan de Dieu il y a des défaites qui précipitent la réalisation de la volonté de Dieu si la volonté de Dieu est toujours une victoire le Seigneur te dit tu vas avoir des enfants c'est une victoire qu'il annonce mais sache que dans le plan de Dieu il y a des défaites qui vont précipiter la réalisation de la volonté de Dieu il est avec moi Amen deux fois il y a un texte de la Bible qui a changé ma vie je cherchais Dieu dans la prière je disais à Dieu pourquoi ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas pourquoi mon bonheur ne vient toujours pas ma maison dort à famille pourquoi mon ministère ne perce pas pourquoi je me rappelle il y a plusieurs années de cela je suis tombé sur ces textes que j'ai toujours l'habitude de dire ce sont les derniers versets d'Exode 5 et le premier verset d'Exode 6 voici ce que dit la Bible dans Exode 5 22 Moïse retourna vers l'éternel et il dit Seigneur pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple pourquoi m'as-tu envoyé qu'est-ce que Moïse veut dire tu m'as dit ta volonté que tu veux les faire sortir mais maintenant pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple quelqu'un suit ça pourquoi m'as-tu envoyé si tu savais que tu devais les faire souffrir est-ce que quelqu'un me suit depuis Moïse dit ceci depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple oulala quelle situation n'est-ce pas quelqu'un me suit Dieu parlait à Moïse oui ou non et lui parlait comme on parle à un homme mais malgré que Dieu parlait à Moïse comme on parle à un homme quand Moïse quitte Dieu et il va vers le peuple là où Dieu l'a envoyé qui l'a envoyé qui l'a envoyé qui t'a envoyé Dieu qui t'a envoyé toi qui t'a dit que tu seras béni Dieu qui t'a dit que tu vivras la gloire de Dieu Dieu qui t'a dit que tu vivras le bonheur Dieu qui t'a dit que tu enfanteras Dieu maintenant la Bible déclare que Dieu envoie Moïse sortir le peuple Moïse arrive là-bas et Moïse rencontre un échec au lieu que Pharaon les laisse partir Pharaon augmente la souffrance Moïse retourne vers Dieu il dit tu m'as dit ta volonté mais pourquoi tu les fais souffrir depuis que j'en parle tu les fais toujours souffrir Alléluia qu'est-ce que Moïse dit à Dieu tu m'as dit ta volonté mais j'ignorais tes plans qui a compris tu m'as dit ta volonté mais depuis depuis que je suis parti c'est toujours douleur en douleur dites avec moi mais le chapitre 6 dit quoi verset premier la Bible dit l'éternel dit à Moïse tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon donc Dieu quand il m'avait envoyé pour dire à Pharaon de sortir le peuple Dieu il savait que Pharaon n'allait pas m'écouter oui ou non oui c'était dans quoi sa volonté ou son plan son plan maintenant quel était le but de ce plan Moïse avait écouté Dieu sans avoir le fardeau de Dieu Moïse avait écouté Dieu sans avoir le même souci que Dieu avait pour que Dieu utilise Moïse Dieu lui a dit va et dans le plan Dieu avait prévu que Pharaon résiste quand Moïse rencontre Pharaon le choc qu'il y a eu que Moïse a eu le choc de Moïse a fait que quand il est allé parler à Dieu il est allé avec un coeur plein de fardeau de soucis et c'est comme ça que Dieu lui a dit maintenant mais pourquoi il dit maintenant je vais précipiter la victoire il y a donc dans le plan de Dieu des défaites des échecs que tu vas rencontrer qui vont tellement te toucher et qui feront que quand tu iras voir Dieu en montagne dans la prière tu lui parleras comme tu n'as jamais parlé et ça va précipiter la volonté de Dieu qui a compris cela acclame le Seigneur dites avec moi gloire au Seigneur troisième chose qu'il faut savoir sur la nature du plan de Dieu si la volonté de Dieu est toujours une fidélité de Dieu sachez que dans le plan de Dieu il y a des infidélités et trahison des hommes qui sont utiles à la volonté de Dieu très bien il y a des infidélités et des trahisons des hommes qui sont utiles à la volonté de Dieu donne un Amen je ne t'entends pas dire un Amen c'est à dire dans la volonté de Dieu Dieu montre sa fidélité mais pour que cette volonté s'accomplisse Dieu va montrer l'infidélité des hommes quelqu'un me suit dans la volonté de Dieu pour ma vie je parle de qui ça voilà dans la volonté de Dieu j'entends Josiane plus que les autres je parle de qui dans la volonté de Dieu pour toi Dieu se montrera toujours fidèle celui qui a fait la promesse et ça veut dire qu'il l'accomplira toujours donne un Amen Amen maintenant vous vous rappelez quand la Bible nous dit que Dieu a parlé il a annoncé un message il dit qu'il a fait quand la prophétie tarde elle s'accomplira quand la prophétie tarde attends-la vous vous rappelez ce que dit la Bible dans la suite car elle s'accomplira certainement mais pourquoi on te dit qu'elle s'accomplira certainement on t'avertit que tu rencontreras des choses qui peuvent te faire croire que ça ne s'accomplira pas toute prophétie vient avec son lot de plans de Dieu derrière et quand tu vas voir ça tu peux bouger et Dieu dit ne bouge pas ce que je t'ai dit s'accomplira certainement Alléluia yes gloire à Dieu pour que la fidélité de Dieu se montre à Joseph il fallait que ses frères le trahissent c'est l'infidélité des frères de Joseph qui a fait entrer Joseph dans la volonté de Dieu si Joseph avait des frères fidèles qui ne sont pas des traîtres Joseph ne deviendrait pas la volonté que Dieu avait prévue pour lui inutile de maudire tes frères qui s'opposent à ton mariage ils ne font que jouer leur rôle dans le plan des fois tu te demandes maman a toujours été gentil avec moi mais quand on arrive au mariage elle s'oppose à ce garçon et tu vas rencontrer un pasteur non instruit qui te dira maman ta mère est dans la sorcellerie et lui le pasteur font tous partie du plan et lui et maman c'est le plan Dieu va t'emmener au point où tu dois apprendre à ne faire confiance qu'en lui et ta mère et lui c'est pareil j'entends quelqu'un dire Amen c'est le petit niveau des chrétiens d'aujourd'hui qui fait que les pasteurs sont devenus ceux qui donnent la parole à suivre car en temps normal les pasteurs auraient donné la parole qui confirme ce que Dieu t'a dit mais nous ne l'écoutons plus revenons à Dieu dans la mère Jésus devait mourir pour nous sauver pour nous sauver Alléluia il devait mourir pour nous sauver Amen Alléluia mais dans le plan de Dieu pour que Jésus te sauve il faut nécessairement que Jésus puisse être trahi Donne un Amen Dites avec moi c'est pas possible Jésus ne s'est jamais trompé Dites avec moi n'est ce pas mais un jour il va prier il monte en montagne il prie pour choisir les apôtres et quand il prie il choisit 12 apôtres dans les 12 il choisit Judas quelle erreur non ce n'est pas une erreur il savait quel était le plan de Dieu pour que Dieu accomplisse sa volonté dans ton problème c'est que tu crois que quand tout est rose Dieu est là la Bible pour que Dieu t'aide Dieu a dit ceci j'habite moi-même même dans les ténèbres pour te dire il dit même que rien n'est caché devant moi même dans les profondeurs des ténèbres je vois aucune situation n'est un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu car toute chose vous connaissez ce verset toute chose concourt à quoi au bien de ceux qui aiment Dieu donc ceux qui n'aiment pas Dieu ça n'existe pas cette phrase là cette phrase veut sous entendre que ceux qui ne font pas confiance en Dieu personne ici va dire je n'aime pas Dieu mais il peut nous arriver de ne plus le faire confiance toute chose Judas est choisi par Jésus quand Judas est choisi par Jésus nous lisons ce texte Jean chapitre 13 verset 26 à 27 Jésus dit ceci à Judas Jean chapitre 13 verset 26 à 27 Jésus répondit c'est celui à qui là il explique celui qui va le trahir c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé c'est ça il était en train de donner l'indication après il ajoute et ayant trempé le morceau il le donna à Judas alléluia amen frère venez 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 non non mais les frères venez venez vous trois ayant trempé le morceau il le donna à Judas si vous aviez un pasteur comme Jésus beaucoup allaient quitter l'église parce qu'en quittant l'église il irait en fait déjà dans le chemin de l'enfer Jésus était capable de dire à toute une église le frère qui est le moins sérieux et il est capable de dire à toute une église voilà le sorcier qui incante à l'église chose bizarre rapprochez vous avez peur que je choisisse entre vous le sorcier de l'église calmez-vous restez là hallelujah chose bizarre personne n'a sauté sur Judas Pierre était là on le connaît avec son habitude fougueuse la coupe déjà l'oreille à quelqu'un attention c'est quelqu'un de très violent mais Pierre ne saute pas sur Judas pour l'étrangler écoute 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 Pierre ne saute pas sur Judas pour l'étrangler quand Jésus parle Jésus dit je vais vous montrer celui qui va me trahir il plonge il donne à Judas et la Bible dit ceci ayant trempé le morceau il le donna à Judas fils de Simon l'Escariot verset 27 la Bible déclare dès que le morceau fut donné Satan entra dans Judas pasteur venez jouer le rôle de Satan que vous n'êtes pas au nom de Jésus si je suis Jésus et que je parle aux disciples et que Satan n'était pas encore là et quand j'ai pris le pain j'ai donné à Judas Judas à manger Satan entra en Judas la présence de Dieu était là Jésus était là mais Satan est quand même arrivé hé enfant de Dieu alléluia amen ce combat que tu as c'est parce que tu es maudit c'est faux c'est faux mes frères ne manquez pas l'enseignement quand je vais expliquer comment on sait que c'est le plan de Dieu ou ce sont les Satan c'est le plan n'a jamais le plan alléluia si Satan est entré dans l'un de mes cousins voici ma réponse dès que le morceau fut donné Satan entre en Judas ce que tu fais fais le promptement le promptement c'est un gros français fais le vite mon Dieu mon roi Jésus avait pour avait une grande envie un grand désir de vivre quoi la volonté de Dieu mais pour qu'il vive ça il savait que plus vite le plan s'accomplirait plus vite il vivrait la volonté alors il dit à son ennemi ce que tu as à faire fais le vite Judas sort en courant avec Satan il part trahir Jésus Judas revient il revient avec Satan et les militaires Pierre se lève il coupe l'oreille il coupe l'oreille d'un militaire qui était derrière quand il coupe l'oreille Jésus vient il récupère l'oreille il remet au militaire une façon de dire à Pierre Pierre tout ça c'est dans le plan vous êtes en train de faucher le plan Alléluia Amen Alléluia Amen laissez-les te combattre c'est dans le plan tout ça c'est dans le plan c'est dans le plan et ça c'est dans le plan si un ennemi n'est pas vaincu par ma prière au nom de Jésus cet ennemi il a joué son rôle Acclamons le Seigneur Mettez-les Alléluia Alléluia Amen que tous les demandes de ta famille prennent leur cahier et leur stylo pour continuer à écrire ce qu'on dit Amen La quatrième chose que tu dois savoir dans la nature du plan de Dieu Si la volonté de Dieu est toujours un repos et une tranquillité Le point s'il vous plaît Si la volonté de Dieu est toujours un repos et une tranquillité Sachez que dans le plan de Dieu il y a des difficultés accrues qui sont utiles pour nous emmener dans notre terre de tranquillité Donne-Namen Amen Vous vous rappelez du peuple d'Israël qui ont vécu dans une tranquillité incroyable L'Egypte était une terre promise pour eux une terre de bénédiction Et là vint un roi qui n'avait pas connu Joseph Ce monsieur a commencé à faire souffrir Alors l'a fait souffrir le peuple il leur a fait tellement souffrir au point que toutes ces personnes là ont commencé à s'inquiéter à pleurer à gémir Alléluia Amen Et la Bible déclare que pendant qu'il gémissait cette grande souffrance Exode nous dit ceci Longtemps après Longtemps après Je répète cela Longtemps après Je reprends Longtemps après Le roi d'Egypte mourut Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussés de cris Ces cris La Bible dit que leur arracher la servitude montèrent jusqu'à Dieu Alléluia Amen Verset 24 Dieu entendit leur gémissement Dieu entendit quoi ? Et se souvint de son l'alliance avec Abra et se souvint de son alliance avec Abraham Et la Bible déclare que Dieu se souvint de son alliance avec Abraham avec Isaac et Jacob Amen Frères quand le chapitre 2 finit Dieu dit l'éternel Allah envoya Moïse Frères et sœurs dans le Seigneur Israël a souffert en Égypte et jusqu'à les emmener à crier et quand ils ont crié c'est alors que Dieu les a fait sortir ce qui veut dire la volonté de Dieu vous parle des choses qui vont être tranquilles et paisibles mais dans le plan de Dieu toutes les fois que vous allez être dans l'endroit que Dieu ne veut pas pour vous lui-même s'arrangera pour que tu aies une perte de tranquillité afin que tu cries à lui et qui t'emmène plus loin même dans le domaine de l'esprit lorsque nous sommes dans la dimension spirituelle où tous qui cherchaient l'onction la gloire de Dieu mes frères écoutez-moi très bien dans le domaine spirituel tu peux recevoir une onction à un moment ça commence à te déranger tu n'as plus la paix de rester là dedans tu cherches Dieu pour une nouvelle onction dans le plan de Dieu il y a des impositions des mains qui vont échouer pour que tu ailles encore en prière que tu reçoives une huile fraîche et que ton onction monte encore dans la volonté de Dieu tu guériras tous les malades dans son plan tu en échoueras certains pour que tu cherches plus encore enfin cinquième chose dans la nature du plan de Dieu si la volonté de Dieu si la volonté de Dieu est toujours réalisée au milieu des bonnes personnes que Dieu te donne sachez que dans le plan de Dieu il y a des personnes difficiles que Dieu va susciter pour vous pousser à dépasser vos limites et entrer dans la volonté de Dieu si le plan de Dieu se fait avec si la volonté de Dieu s'accomplit avec des bonnes personnes exemple vous êtes dans la volonté de Dieu vous êtes marié à François un monsieur qui craint Dieu et tu respectes ton François tu aimes ton François pour certaines elles ont connu Julien 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 vous tout passe un fiancé compliqué alléluia un fiancé compliqué à cause de tout ce que tu as appris de cette expérience quand tu arrives auprès de François tu doses certains ici et certains et qui sont orgueilleux et je connais certaines soeurs qui lorsqu'on leur fait la cour elles ont tendance à dire que quand elles atteignent simplement 42 ans sans fiancée mariage un homme du genre que celle qui refuse arrive et là vous voyez papa j'ai trouvé un homme quand on vient te le présenter tu le regardes avec les yeux de l'éternel nous rendons grâce à Dieu toi même tu comprends que ta fille n'avait plus le choix mais attention le plan de Dieu il y aura à l'intérieur des choses ou des personnes allais-je dire qui vont t'emmener à te pousser plus loin vous savez que dans la bible dans le livre d'exode Dieu a répété quatre fois j'endurcirai le coeur de pharaon et pour toutes les fois il y avait un objectif précis la première fois il dit j'endurcirai le coeur de pharaon exode 4 21 j'endurcirai le coeur de pharaon et il ne vous laisserait point partir amen deuxième fois exode 7 3 j'endurcirai le coeur de pharaon et je multiplierai les signes alléluia troisième fois j'endurcirai le coeur de pharaon alléluia je ferai éclater ma gloire et les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous allez les perdre amen quatrième fois j'endurcirai le coeur de pharaon pour qu'il entre avec vous dans l'eau et c'est comme ça que pharaon était noyé avec son peuple si dieu n'endurcissait pas le coeur de pharaon pharaon n'allait pas entrer dans l'eau mais il est endurci 4 fois selon exode selon exode si dans la volonté de dieu il faut localiser la bonne personne dans le plan de dieu il faut localiser l'ennemi de ta vie c'est bizarre car toutes les fois que dieu l'endurcira il te poussera plus loin il te poussera plus loin il y a des bailleurs qui font partie des gens que dieu a mis à tes côtés pour s'opposer à toi des bailleurs bailleurs alléluia quelqu'un me suit tu payes ton loyer mais il te manque de respect tu te dis mais finalement ce monsieur là il est comment son rôle c'est ça de manquer de respect le jour où tu vas payer deux mois il dit regarde moi c'est c'est orgueilleux finalement qu'est-ce que cet homme veut alors tu décides de construire quelque chose tu lui dis je voudrais un peu faire arranger le tunnel il dit non c'est ma maison moi-même je fais ne faites rien dans ma maison il abîme tout il voit le mal partout moi à ta place j'aurais dit ceci bailleur continue comme ça la parcelle que tu voulais pas acheter tu finiras par l'acheter tu commenceras la construction tu avais l'argent pour construire tu ne le faisais pas parce que toi tu disais un jour je vais construire ça c'est la volonté de Dieu or pour atteindre la volonté de Dieu on ne collabore pas avec la volonté on collabore avec pour atteindre la volonté de Dieu on ne collabore pas avec la volonté de Dieu on collabore avec le plan de Dieu alléluia donc dès que l'adversité commence dans ma maison avec mon bailleur je dis le temps est arrivé pour nous de construire la maison qui a compris cela alléluia que Dieu lève ton bailleur quand il lèvera ta prospérité pour construire ta maison au nom de Jésus Amen Alléluia Amen donc frère si Dieu n'avait pas endurci le coeur de Pharaon il ne serait pas entré dans l'eau avec son armée et qu'est-ce qui allait arriver Israël allait passer Pharaon allait construire des navires ils allaient prendre des bateaux monter dans l'eau suivre Israël Dieu s'est rassuré que la chose qui faisait que tu souffrais le coeur dur de Pharaon qui faisait que tu souffrais sera le même coeur qui tuera ton ennemi l'arme avec laquelle mon ennemi me combat est l'arme qui le tuera ce qui incontre sur ta destinée leur bouche se fermera un jour au point qu'ils avaleront leur malédiction l'arme avec laquelle vous me combattez c'est celle qui vous tuera un frère a été combattu dans son mariage par toutes les soeurs de sa femme il me racontait cette histoire qui m'avait bouleversé sa femme avait plusieurs soeurs les soeurs ont insulté sa dot quand il a marié sa femme jusqu'à ce jour toutes les soeurs qui avaient insulté sa dot ne se sont plus jamais mariées l'arme qu'elles ont utilisées les a détruites elles-mêmes voici ce que Dieu m'a demandé de vous dire pour conclure il m'a dit de vous demander d'ouvrir la Bible ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8 oh mon Dieu ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8 verset 28 après je vais sauter le verset 30 jusqu'au verset 39 qui est prêt à écouter dans la vision que j'avais je nous voyais en train de tenir nos Bibles et certains étaient debout avec leur Bible en main parce que ce que je vais dire maintenant ce sont des proclamations selon le message Amen Hallelujah et là je voyais verset 28 de Romains 8 lisons ensemble nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu écoute-moi très bien tout ce que tu rencontres dans le plan de Dieu collabore à ton bonheur Amen la Bible nous déclare au verset 30 et ceux qu'il a préstinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés Amen et ceux qu'il a justifiés il les a aussi comment glorifiés que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous dans le plan de Dieu quelle que soit la taille la grandeur l'argent la gloire de celui qui te combat quel que soit si Dieu est pour toi si Dieu est pour toi cet homme n'est pas contre toi qu'est-ce que ça veut dire celui qui me combat n'est pas contre moi dans le plan de Dieu celui qui me combat est en train de travailler pour moi c'est ce que ça veut dire quelqu'un me suit attentivement la suite que le Seigneur me demande de te dire au verset 32 lui qui n'a point épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera t-il pas aussi toutes ces choses avec lui toutes choses avec lui verset 33 ça c'est pour tous les sorciers de famille écoutez sorciers de famille s'il vous plaît ne faites pas semblant ne faites pas semblant là au village où vous prenez vos bloc-notes ne faites pas semblant vous qui êtes dans mon quartier s'il vous plaît ne faites pas semblant les sorciers qui sont dans mon lieu de travail ne faites pas semblant ne faites pas semblant verset 33 qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie verset 34 qui les condamnera alléluia sorciers de famille comment Dieu sait que tu m'envoûtes mais il me dit qui me condamnera écoutez ce que Dieu est en train de nous dire il dit au verset 33 qui accusera les élus de Dieu point d'interrogation c'est Dieu qui justifie point d'exclamation donc tout seul il dit qui accusera les élus de Dieu Dieu continue c'est Dieu qui justifie voici la question pour que Dieu justifie il faut qu'on fasse quoi qu'on te condamne d'abord donc il dit qui accusera les élus de Dieu après il dit c'est Dieu qui justifie il ne dit pas qu'on ne fera pas il veut dire que quand on le fera Dieu te justifiera en français simple c'est c'est ça qui accusera Dieu justifie en disant le mariage arrive donc tu sais ce qui est à toi dans ce que Satan t'interdit d'avoir qui accusera les élus de Dieu dans le point d'interrogation il y a les complications tu tournes ça marche un peu tu tournes un peu tu sautes il y a un point maintenant Dieu prend le même point d'interrogation il le redresse c'est un point d'exclamation ça devient un ordre là-bas c'était un tantôt plutôt une question c'est une hésitation entre ce qui est vrai et ce qui est faux mais le point d'exclamation c'est une affirmation d'un ordre qui accusera Dieu le justifie là où tu dis Dieu le justifie tu réussiras je ne parle pas de ton voisin tu réussiras tu connaîtras le bonheur que tu as fixé pour toi la grâce de Dieu et ton partage au nom de verset 35 voici ce que Dieu me demandait de te dire qui nous séparera de l'amour de Christ autrement dit frère tu vois quand tu es en train de vivre le plan de Dieu ne te trompe pas la volonté de Dieu l'amour de Dieu est toujours je t'aime malgré qu'on te gifle je t'aime malgré que tu pleures je t'aime malgré que tu es chez nous je t'aime malgré que tu as du mal à trouver l'argent que tu cherches je t'aime quand tu persécutes je t'aime quand tu emprisonnes je t'aime qui la Bible dit qui nous séparera de l'amour de Dieu serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée tout ce qu'on cite là on trouve ça où ? dans le plan de Dieu il est en train de te dire quelles que soient les choses que tu vois dans le plan de Dieu ça peut être la tribulation ça ne te séparera pas de l'amour de Dieu ça peut être l'angoisse ça peut être la persécution ça peut être la faim ça peut être la nudité je manque de vêtements ça peut être le péril ou l'épée personne ne te séparera de son âme Amen 37 mais dans toutes ces choses dans toutes ces choses dans tous les combats qu'il y a dans le plan de Dieu dans tout ce que je rencontre dans le plan de Dieu j'ai cherché un travail on m'a viré deux jours après dans toutes ces choses j'ai demandé une élévation si opposée à moi dans toutes ces choses parce que c'est mon plan dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés donne un Amen trois fois Amen et à la loi car dis avec moi car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ manifesté en Jésus Christ quel que soit le plan quel que soit le plan je vivrai je témoignerai les œuvres de l'éternel quel que soit le plan quel que soit le plan ma vie montera ma vie montera quel que soit les douleurs du plan quel que soit les douleurs du mal mon succès est là mon succès est là quel que soit la maladie dans le plan quel que soit la maladie dans le plan ma guérison est assurée ma guérison est assurée on enante ! Jésus ! On entend, on entend, on entend, on entend Acclame comme tu n'as jamais acclamé Acclame comme tu n'as jamais acclamé Alléluia Alléluia Acclame encore comme tu n'as jamais acclamé Alléluia Alléluia Frère dans le Seigneur On ne finira pas ce culte comme ça On a déjà compris la vérité Maintenant montons à la montagne de la prière J'aimerais que quelqu'un regarde sa situation Renverse la chose Et déclare que je ne mourrai pas dans ce problème Je vivrai Regarde ta situation Déclare que le bonheur de Dieu est là Quelle que soit la souffrance Élevons nos voies comme une armée Et prions le Seigneur Seigneur je prie pour ma vie Au nom de Jésus je déclare Selon la parole qui nous a été donnée ce matin Je ne mourrai pas Tout ce qui me fait plaire Tout ce qui me coupe le sommeil Sont en train de travailler pour mon bonheur Le bonheur est là Le bonheur est là Je collabore ce matin avec ton plan Le moment et le temps font partie des plans Jésus Je vis ce plan avec amour Je l'accepte Mais je sais que tu es avec moi Ton amour m'accompagne Je ne mourrai pas Je verrai Sion Je ne mourrai pas Je verrai la terre promise Je ne mourrai pas Je verrai les choses Autour de moi les choses s'intensifient Les choses se compliquent de plus en plus Ce n'est pas pour ma mort Ce n'est pas pour me tuer C'est pour que j'avance J'ensez mon niveau C'est pour précipiter les choses Oh Dieu Plus l'adversité est grande Plus les choses sont précipitées Je m'attends ton secours Je m'attends ton secours Je prie que le bonheur m'arrive J'attends cette élévation J'attends cette bénédiction C'est toi mais tu m'as parlé C'est serviteur de vérité Dont tu m'as dit Il y a des années Cet homme arrivera Je le deviendrai La meilleure version de moi-même L'homme parfait L'homme que tu aimes Le serviteur que tu as créé Viendra en existence Je le crois Oui je le crois Continue à prier Continue à prier Oui je le crois Je ne le dis pas par moi-même Je prie après avoir entendu Cette prédication Je prie en me servant De cette prédication N'est-ce pas cette parole Dieu tout puissant Je vivrai le bonheur Continue à prier Je m'enterrai Les hommes attendront parler de moi Pour la simple gloire de ton nom Je vivrai ton projet Je vivrai ton plan Jusqu'à atteindre le but Au nom de Jésus Alléluia Continue à prier Continue à prier Je refuse de mourir Je refuse de croire A ce que je vois Je refuse A cette petite tête de vie Je refuse A cette médiocité Père Je crois A la grandeur Je crois A ce que toi Tu es capable de faire Je crois A ce que la Bible M'est dit La Bible M'est dit Le serviteur montera Il se lèvera Il montera plus haut Je verrai le nouveau La différence Entre le juste Et le méchant Entre ceux qui servent Dieu Et ceux qui ne le servent pas Je m'attends A cette différence Je m'attends Qu'il y ait de la différence Je m'attends A cette différence Au nom de Jésus Non je ne mourrai pas Non je ne serai pas Un petit messieurs Non je ne serai pas Un chrétien simple Je te servirai De tout mon cœur J'arriverai à ce qu'on décide Mon nom Je marquerai mon époque Je complirai l'œuvre Pour laquelle tu m'as envoyé Sur terre Je suis un projet Je suis un plan de Dieu J'ai été créé pour un but Je vivrai le but J'atteindrai l'objectif Je tracerai le chemin Je marcherai Seigneur Je vivrai ton plan avec amour Je ne resterai pas sur le plan J'atteindrai l'objectif Je suis avec toi Je suis ton enfant Je suis ton enfant Je crois à ta parole Je veux la vivre Seigneur Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Tu vas maintenant élever la voix Demander à Dieu Le cœur intelligent Un cœur pour discerner Entre les attaques Et son plan Dis au Seigneur Donne-moi le cœur de foi Qui pourra espérer Au milieu De toutes les attaques Ou de toutes les complications Le cœur intelligent Et le cœur qui a la foi Afin que quand tu traverses L'épreuve L'épreuve Ou tu traverses Le plan de Dieu Que tu ne perdes pas espoir Que tu persévères Car la volonté Est en chemin La volonté C'est le but Tu vas y arriver Lève ta voix Et commence à prier Le cœur intelligent Le cœur de foi Prions Le cœur intelligent Seigneur Le cœur intelligent Seigneur Le cœur intelligent Seigneur Un cœur C'est un cœur rempli de foi Plein d'intelligence Un cœur qui s'est confié à toi Un cœur qui ne voit que toi Un cœur qui s'est discerné Le plan du projet Un cœur qui s'est discerné Le plan du projet Je te demande de la foi La foi Seigneur La foi de croire en toi Un cœur qui s'arrête à toi Un cœur qui ne regarde que toi Un cœur qui ne vacille pas les regards Un cœur qui ne vacille pas les regards Un cœur qui ne jette pas les regards A la possessions Un cœur qui ne regarde pas aux problèmes Un cœur qui ne regarde pas aux circonstances Un cœur qui nous regarde Un cœur de la foi Un cœur intelligent Un cœur qui disait Je te le demande, fais-moi grave, fais-moi grave, chante mon cœur ce matin, donne-moi une guerre de télévision ce matin. Un cœur qui disẹt, ne me laisse pas me disper, ne me laisse pas tomber dans le pêche. Un cœur qui croit en ta parole. Un cœur qui croit en toi. Un cœur qui s'accroche à toi. Au nom de Jésus, je t'en supplie Seigneur. Je veux réussir. Je ne veux pas échouer. Je veux que le demain soit meilleur. Je veux un cœur de la foi. Je veux me confier à toi. Un cœur qui ne regarde pas les circonstances. Un cœur qui ne regarde pas le temps. Un cœur qui ne regarde pas les moments. Mais un cœur qui regarde à Christ. Un cœur qui ne regarde pas en situation favorable. Ni en situation défavorable. Mais un cœur qui demande à toi. Un cœur intelligent. Un cœur qui dissère. Qui sait comprendre le projet. Un cœur qui sait comprendre le but. Un cœur de la foi. Un cœur qui s'attroche à toi. Un cœur qui s'attache à toi. Un cœur qui ne voit que Dieu. Qui ne fait confiance qu'en Dieu. Qui ne cherche ce qu'est Dieu, qui ne croit qu'en Dieu, qui ne veut que Dieu, qui ne marche qu'avec Dieu, qui ne voit que Dieu, qui ne cherche ce qu'est Dieu. Un cœur sincère, un cœur de la foi, un cœur qui voit Dieu, un cœur qui croit en Dieu, même au milieu de la souffrance, même dans les devoirs du noir, même dans le noir le plus profond, même dans le malheur le plus profond. Que ma foi reste intacte, que mon corps reste intacte, que mon corps reste intacte, même quand mon corps me trahirait, même quand la souffrance s'exprimerait, même quand le mal donnerait une autre expression. Que mon corps reste rivé à toi, fixé à toi, concentré sur toi, que mon corps reste dans la foi, que je continue à espérer, que je continue à croire en toi. Oh Dieu, oh Dieu, cher le Dieu, t'a faveur, je le veux ces matins, t'a faveur, je le veux ces matins, t'a faveur, je la veux ces matins. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, que mon cœur se trouve dans la foi, que je place mon cœur dans la foi. Donne-moi un cœur de la foi. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié Lève les mains vers le ciel On va accéder par la foi dans le nom de Jésus Dis avec moi je parle ce matin Je parle ce matin Sous la force Sous la force De la foi de Dieu De la foi de Dieu J'ai entendu la parole du Seigneur Qui a entendu la parole du Seigneur J'ai entendu la parole du Seigneur J'ai entendu la parole du Seigneur Je ne m'inquiète plus Je ne m'inquiète plus Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur Tant que je marcherai dans la sanctification Tant que je marcherai dans la sanctification Mon ennemi ne me dominera jamais Mon ennemi ne me dominera jamais Ce que les hommes appellent combat Ce que les hommes appellent combat S'appelle plan de Dieu S'appelle plan de Dieu Je déclare ce matin Je déclare ce matin Je suis dans le plan de Dieu Je suis dans le plan de Dieu Je suis dans le parcours de Dieu Je suis dans le parcours de Dieu Je suis en train d'avancer Pour atteindre la volonté de Dieu Oh mon Pharaon Attaque encore J'avancerai en plus Je ne m'arrêterai pas J'avancerai encore Oh mon Pharaon Lève-toi encore Mon Dieu opérera des grands signes Oh mon Pharaon Lève-toi encore L'éternel te confondra Oh mon Pharaon Lève-toi encore Et tu tomberas dans ton piège On Attaque Jésus je déclare Que ce message Et mon message Je le vis Je méfie Et j'annoncerai Les œuvres de l'éternel Au nom de Jésus Aclam Aclam Tomtina Aclam Alléluia 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 J'ai besoin d'une personne Qui lève la main Qui dit Alléluia Alléluia J'ai besoin d'une personne Qui lève sa main Qui dit Gloire à Jésus Aclamant le Seigneur Bien-aimé Aclamant le Seigneur Aclamant le Seigneur Aclamant le Seigneur Aclamant le Seigneur Aclamant le Seigneur